Fernand Junior qui vient de m'encontre une bombe, mes enfants, faut que je vous conte ça. Là, il est après me dire que les Sœurs Lévesque, en rentrant ici, ils vont enregistrer un disque, ils vont chanter « Arrivé d'heure de chez Romain! » « Clos Blanchard! » « Allez! » « J'ai arrêté, j'ai rencontré tu sais pas qui. » « Qui? » « Regarde mon cher un de tes chums, de ce jour. » « Hop! » « Hein? » « Je pense que ton chum, il vient... » « Je pense que ton chum, il vient s'installer pour... » « Je pense qu'il vient s'installer pour 15 jours. » « Elles sont arrivées? » « Qui arrivées? » « Tu arrives de où, toi, là? » « Je suis rencontré des Sœurs Lévesque qui arrivent de Rome. » « Comment? » « Avec la grosseur de valise que tu as là, ils sont top bien dedans. » « Non, 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 non. » « Non, c'est des valises que je suis posé en voyage à Jonquière, ça. » « Hein? Arrête-là! » « Ils m'ont dit, tu vas à Montréal, les Sœurs Lévesque vont passer à l'émission de Pierre. » « Oui. » « Bien, il était supposé... » « Tu vas au bar, puis de prendre les valises, puis les apporter à Jonquière. » « Bien, non, voyons... » « Mais là, ils vont faire une belle passe, eux autres, en l'air, là. » « Hein? Ça va pas arriver. » « Bien, là, ils vont écrire... » « Il arrive juste à 6h30. » « Là, il est 6h moins 20, hein, moins 25. » « Il faudrait écrire deux bouquins, là. » « Vous feriez si on attend ici. » « Non, non. » « Ah, je crois, non. » « Ils vont écrire... » « Bien, oui, ils sont supposés d'écrire deux bouquins, là. » « Deux livres? » « Ouais, le titre, ça va être « Deux livres d'héroïne. » « Hé, tu sais une chose, hein. » « Oui. » « Je te gage n'importe quoi que ces deux valises-là sont des fonds simples. » « Ah oui? » « Il n'y a pas de fonds doubles, là-dedans. » « Il n'y a pas de fonds doubles, là-dedans. » « Il n'y a pas de fonds doubles, là-dedans. » « Ah, oui, 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 oui. » « Bon, vous savez la différence qu'il y a entre un frigidaire et une femme frigide? » « La lumière. » « Non, oui, il a raison. » « J'ai divorcé ma femme par rapport à ça. » « Pourquoi? » « Elle se prenait pour un frigidaire, puis elle dormait à la bouche ouverte, puis la petite lumière, ça m'empêchait de dormir. » « Moi, j'ai connu les gars en France, après la guerre, c'était tout de suite. » « Ils ont commencé à avoir des frigidaires. » « En France? » « Le gars, tu regardes, c'est automatique, c'est Américain. » « Tu ouvres la porte, la lumière s'allève, tu fais tes affaires dans le frigidaire, tu remets d'autres choses dans le frigidaire. » « Tu refermes la porte, la lumière s'éteint. » « Comment tu le sais? » « C'est marqué, la lumière s'éteint quand tu fermes la porte. » « Ah bon. » « On ne le voit pas, la porte de Vermeer. » « Ah bon. » « Ils ont tout enlevé dans le frigidaire, les deux gars, à Fort, la gang à Paris. » « Oui, oui. » « Ils ont enlevé tout le stock dans le frigidaire. » « Ils ont tous passé la nuit dans le frigidaire et ils l'ont retrouvé deux jours après, il était gelé bien dur. » « Ils voulaient voir, c'est étayant, une petite lumière, tu vois, c'est comme ça. » « C'est bien pour le faire. » « Ils sont brillants, ils français. » « Mais comment je vais m'arranger, moi, là, avec mon stock, là. » « Non, non, ben là, 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 ben là... » « Moi je vais pas au Saguenay, là, que c'est un jeu en fin de semaine. » « Ouais, il y a pas de danger, là, ben là, ben là. » L'Américain, il dit aux Russes, il dit, croirez peut-être pas ça, là, mais il dit, nous autres, là, il dit aux États-Unis, on a la libération de parole, on peut dire ce qu'on veut, il dit même, nous autres, on fait des jokes sur Reagan, on rit de lui, puis il dit, ça passe de même. Aux États-Unis, allez... Ah, le Russe, il dit, nous autres aussi, en Russie, on rit de Reagan, puis ça passe de même. Tu sais qu'il paraît que Mme Reagan, elle a pas beaucoup de défauts, cette femme-là, la première femme des États-Unis, mais elle est très jalouse. C'est très jalouse à ce point-là. Les premiers temps, quand elle était avec Ronnie, Ronnie Reagan, quand il rentrait, elle se voit, elle regardait sur son veston, du coup, elle trouvait un cheveu blanc. Ah, oh, oui. Ah, elle dit, M. Edel, elle a commencé déjà à être jalouse. Parce qu'il avait un cheveu blanc. Un cheveu blanc, il me trompe. Elle prend son couleur à elle, tu sais, mais l'autre fois, il rentre avec un cheveu roux. Elle dit, M. le Président, peut-être se permet, tu sais, que... Oui, 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 oui. Les rougettes, ils ont la réputation, bien... Hé! Le lendemain, tu sais, elle fait de belle attention, elle me disait, c'est vrai, faire belle attention. Il n'y avait rien. Elle dit, ça y est... Pas bien, je te gris. Ça y est, rien. Elle dit, ça y est, maintenant, M. le Président me trompe avec des femmes chaudes. Oh, 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 oh. Ça, il faut être jalouse. La jalousie, ça, hein? Les femmes, les femmes sont de naturel jaloux. Il y a une femme de même, elle dit à son amie de femme, elle disait, vous, là, elle dit, après que votre mari a fait l'amour, il parlez-vous? Oh, dis-moi, ça me ferait la peine de le déranger, parce qu'à cette heure-là, il est toujours au bureau. Je le commente. Oh, 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 Claude Blanchard, des femmes font peur de le monde entier. Tu sais, il y a une chose, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment tu es encore dans ce métier-là, depuis tant et tant d'années, avant toi, je pense. Oh, oui, 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 je suis apparent. Il est faim avec ses invités. Oui, quand il est faim, c'est ça. J'ai dit une chose, puis je l'ai dit devant tout le monde, puis je le répète devant le grand public, devant le tien, bien, devant le tien. Le nôtre. Tadop. Oui. Il dit, toutes les femmes m'ont réussi, dans la vie. Avec d'excepter ma mère. Ah, oh, c'est bien! Tu me fais penser un peu à Pierre Marcotte. Pardon. Lui, là, comprends-tu, il est tellement orgueilleux, puis tellement fier de lui. Raison. Qu'à trois ans, à sa fête, il a envoyé un télégramme de félicitations à sa mère. Ah, parlant de ce télégramme de félicitations, Oui, je peux vous dire qu'il y a un de mes amis qui a célébré ses 25 ans de mariage. Oui, oui. Claude! Oui, 25 ans de mariage! Il ne savait pas quoi donner à sa femme. Arrêtons! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, bon! Il t'a laissé dans le verre, il t'a laissé dans le verre. Bon, en tout cas, le gars, il a 25 ans, qui est marié, il dit à sa femme, écoute, je t'ai tout donné. Tout donné, donné. Je t'ai tout donné, je ne sais pas quoi te donner, 25 ans. Là, as-tu des suggestions? Oui. Là, sa femme a dit... Oui. Sa femme a dit, oui, j'ai une suggestion. Oui. Elle dit, écoute, elle dit, de toute façon, après 25 ans, on ne veut plus d'enfants. Puis elle dit, j'aimerais ça si tu... Si tu m'achetais un stérilet, mais en or, 18 carottes. Un stéilet en or? Oui, monsieur. À 18 carottes. Ce qui fut dit fut fait, évidemment. Et le soir du 25e anniversaire, ils ont fêté ça comme il se doit, dans la joie, la gaieté et la bonne humeur. Ah, parce qu'il n'y a rien de mieux que ça. Ah bon? Ça n'y a rien de mieux que ça. Et là, le lendemain matin, le gars a regardé sa femme, il dit, tu sais, chéri, là, il a bien y pensé. Oui. Il dit, sais-tu que... Il dit, sais-tu que ça a bien y pensé, là, après 25 ans de mariage... Oui! C'est-tu que lui, c'est la première fois qu'il est rentré dans son appareil? Oui! Merci! Ah, il a... Il est temps! Ça a lieu de fermer, mon gars! Ah, les femmes jalouses, moi, j'en tiens. Ça, c'est vrai que les femmes sont de naturel jaloux. Oui. Il y a une femme qui me dit, je sais, je sens que mon mari me trompe. Je sais même où qu'elle me trompe. Mais elle, la femme, elle s'est dit, oui, mais... Elle pensait à son mari, elle le revoyait encore la nuit présente. Elle dit, je crois, peut-être qu'elle me trompe. Elle dit, avec qui ça? Mais elle dit, avec quoi? C'est parti, mon gars!